Le drame s'est produit dans la nuit, tôt ce matin du lundi 24 janvier, à Etouvant, dans l'agglomération de Montbéliard. Au lieu dit de « la Redan », vers 5 heures du matin, un automobiliste a alerté les secours après avoir vu une épaisse fumée s'échapper d'une maison, sur le bord de la D126 qui longe le Doubs. Les sapeurs-pompiers du Doubs sont rapidement intervenus, mais le feu s'est rapidement propagé au premier étage et au toit de l'habitation, une structure ancienne dont l'ossature était en bois. La circulation sur la D126 a été coupée et une déviation mise en place pour faciliter l'intervention des secours, qui n'ont malheureusement rien pu faire pour sauver les victimes. C'est seulement plusieurs heures après le début de l'intervention que les sapeurs-pompiers ont pu entrer dans la maison et commencer à la sécuriser. Entre-temps, le premier étage s'était effondré. C'est là que se trouvait la chambre à coucher des deux habitants de la maison, un homme de 64 ans et une femme de 61 ans. Leurs corps ont été retrouvés par les pompiers. La fumée les a vraisemblablement intoxiqués dans leur sommeil. Une enquête sera ouverte par la gendarmerie pour déterminer l'origine de l'incendie. Les techniciens en identification criminelle sont déjà sur les lieux. Les sapeurs-pompiers continuaient en début de matinée de fouiller les décombres. Merci. 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 Merci.